La femme enseigne que le seul critère déterminant est la piété. « Inna akramakum indallahi atkakum » « Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. » 13ème verset du chapitre du Coran, « Les appartements » Quant à la femme, sauf cas particulier, ses droits et ses devoirs envers Dieu sont les mêmes que l'homme. 131. « In all-muslim PAT much smaller than them » « In all-muslim then and all повer clic » « In all-muslimaten and believers and the relance » « In l'roph conferences and the lying Behifs » « and l' worms in and the brethren » « And sinners that are all sacred » « And sinners « and sinners... » « The samelabir persons » « and sinners... » « In all-mu'immense... » Abonnez-vous ! Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. 35e verset du chapitre du Saint-Coran, les coalisés. Cependant, Dieu a créé chacun d'entre eux avec des particularités physiques et mentales et les considérer égaux en tout point serait une injustice. L'Islam est votre nature première. Tout le monde naît avec en lui l'idée du monothéisme. Cependant, ce sont les parents qui, par la suite, éduquent leurs enfants dans une croyance ou une autre ou dans l'athéisme. Accepter l'Islam ne signifie pas renier tous les prophètes précédents. C'est un retour vers le monothéisme pur, le message prêché par tous les prophètes depuis Noé, et l'idée avec laquelle nous sommes nés, plus qu'une conversion. Donc, l'Islam est notre nature première. Les caractéristiques de la vérité Êtes-vous sûr d'être dans la bonne voie ? Les critères pour distinguer la vraie croyance de l'égarement sont les suivants. Elle doit être... Premièrement, elle doit être en accord avec la saine raison. L'homme doit utiliser sa raison et son intelligence, être objectif, et laisser de côté ses préjugés pour pouvoir distinguer la vérité du mensonge. La vérité ne se heurte pas à la raison, mais plutôt, elle est en conformité avec elle. Deuxièmement, elle doit être parfaite. Dieu est parfait. Sa révélation est parfaite et exempte de toute contradiction et de toute erreur. Troisièmement, elle doit être dénuée de mythes et de superstitions. La révélation de Dieu ne comporte aucun mythe ni aucune superstition ajoutée par les hommes. Elle émane de lui seule et est la vérité absolue, inaltérée. Quatrièmement, elle doit être scientifiquement correcte. Confrontée aux découvertes scientifiques modernes, la révélation divine ne comporte aucune contradiction. Cinquièmement, elle doit être annonciatrice de prophéties qui se sont réalisées. Dieu connaît toutes les choses avant qu'elles ne se réalisent. Il connaît l'avenir. Il a annoncé certains événements par le biais de la révélation. Lorsque les prophéties annoncées s'accomplissent, c'est une preuve de la véracité du message. Sixièmement, le Coran est la parole de Dieu inimitable. Le Coran est un miracle. Révélé dans un style linguistique parfait, ces versets sont inimitables. D'ailleurs, Dieu a mis au défi quiconque de reproduire ne serait-ce qu'un seul verset comparable à son noble Coran et cela n'a jamais été fait. Révélé dans un style linguistique parfait, cela n'a jamais été fait. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. L'islam n'est pas une religion nouvelle. C'est par essence le même message que Dieu a révélé à tous ses prophètes, exprimés dans sa forme complète et définitive. C'est la continuation et l'accomplissement des messages des prophètes antérieurs. Ils proviennent tous de la même source, Dieu. Le Saint-Coran mentionne Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agréerai pour vous l'islam comme religion. Troisième verset du chapitre La Table Servie du Saint-Coran L'islam est le message divin dans sa forme définitive. Il abrange les révélations précédentes et les scelles. C'est une obligation pour toute personne à qui il est clairement exposé de l'accepter et de le suivre. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Verset 85 du chapitre La Famille d'Imran du Saint-Coran A présent, le chemin emprunté vous a clairement été exposé, mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser le message. La décision est entre vos mains. Puisse la lumière de la vérité éclairer votre cœur et votre esprit. Puisse-t-elle vous guider vers la paix et la croyance correcte dans la vie d'ici bas et être pour vous une miséricorde éternelle dans l'au-delà. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com L'islam à la portée de tous. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset.